Musique Ces personnes avaient vraiment un besoin d'alphabétisation pour cause de barrières de la langue. Nous avons ressenti ce besoin de pouvoir aider ces personnes et d'ouvrir des ateliers d'alphabétisation via notre centre social de la ville d'Avalon pour pouvoir aider ces personnes qui passaient en quelque sorte à travers les mailles du filet du dispositif. Ces ateliers font qu'il y a un lien privilégié qui se développe avec la personne, il y a un échange important entre les personnes. Ce qui est important aussi, c'est que non seulement ces personnes vont apprendre petit à petit à mieux maîtriser la langue française, mais elles vont aussi apprendre petit à petit à se débrouiller un petit peu mieux au quotidien, à pouvoir lire un courrier, des choses toutes simples de la vie courante qui paraissent vraiment anodines à qui ils maîtrisent la langue française, mais qui sont vraiment un parcours du combattant quand on ne la maîtrise pas. Et ce qui a vraiment aussi d'intéressant, c'est que comme ces ateliers se font dans le cadre du centre social de la ville d'Avalon, nous leur proposons aussi des activités, des activités collectives qui se mènent au niveau de notre centre social. Et du coup, ces personnes font aussi un pas vers ces activités. Donc, il y a vraiment un désenclavement de ces personnes qui, peu à peu, en fait, se joignent à des groupes. Et puis, ça permet de rompre aussi l'isolement parce qu'on sait que la barrière de la langue est quand même un facteur d'isolement très peu. Est-ce que vous avez ouvert vos cahiers pendant la semaine ? Chant, ça c'est un jeu de lettres. Chant, c'est, 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 c'est. On peut prendre des sujets, puis on peut partir de là. Ou alors, on prend un sujet quand c'était les fêtes, on parlait des fêtes. Ou alors, le bonhomme de neige, enfin, etc. Brasser tout ce vocabulaire-là. Et ensuite, on va aussi écrire des choses. Et puis, on fait aussi de la lecture. Comme on disait, les gens qui ne maîtrisent pas bien le français, je pense qu'ils sont isolés dans notre société. Et donc, participer à rompre cet isolement, c'est quelque chose que je trouve satisfaisant. On, l'on. Là, c'est on, oui. Et j'ai mis une petite chose comme ça pour dire qu'on entend comme si c'était attaché. Ils sont. Ils sont. Ils sont. Ils sont, ils sont, une grande maison. Une maison, par exemple. Fatiha, il va pour le premier mot, là. Qu'est-ce que c'est ? Un éléphant. Est-ce qu'on entend le son « on » ? Oui. Éléphant. Éléphant. Non. Ah, c'est le son « on ». Voilà. Ah, c'est le son « on ». C'est le son « on ». Oui, c'est le son. Donc, on n'entoure pas parce qu'on n'entend pas le son « on ». D'accord, Marie ? Oui. Éléphant. On travaille un petit peu l'écriture, quand même, pour tenir un stylo, les lettres, les syllabes. Mais on est beaucoup dans l'échange orale. Poissons. 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 So, il y en a. So, poissons. Il y en a. Il y en a. Non, 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 non. Je crois qu'il n'y a pas quand même de poissons. En le son. Éponge. Oui. Voilà. Vous avez vu, on voit le « on ». Il y a des dispositifs, aussi, pour les jeunes qui arrivent, les primoirés, qui sont pris en charge, effectivement, systématiquement, par des ateliers d'alphabétisation, en plus de la scolarisation. C'est une démarche qui n'est pas forcément facile. Et je crois qu'on peut les féliciter, aujourd'hui, d'avoir fait cette démarche. Parce que quand on est une fille dans un pays où la scolarisation des filles n'est pas une évidence, et puis qu'on arrive ensuite dans un pays avec une barrière de la langue, et de faire cette démarche de se dire « je veux apprendre la langue française », je trouve qu'on peut vous féliciter, mesdames, pour vraiment cette prise de position de votre part, qui n'est pas forcément facile quand on n'a jamais eu une éducation scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada